« Footivoire entre passion et patriotisme », c'est l'intitulé du nouvel ouvrage écrit par Jean-Jacques Conadjé, présenté au public le 15 novembre à Abidjan. Dans cette œuvre, l'auteur remonte les origines premières du football comme jeu de balle, avant de faire voir les différentes mutations que ce sport a connues. Dans un récit bien documenté, l'auteur nous rappelle à juste titre que c'est au début du XXe siècle que le football fait son apparition sur les territoires ivoiriens, plus particulièrement dans la zone de Grand Bassam. Nous sommes à une période où la Côte d'Ivoire est en train d'organiser le plus grand événement sportif du continent africain et il était important pour moi de recrasser à travers cette ouvrage scientifique les grandes dates qui ont marqué l'histoire du football ivoirien afin qu'on puisse mettre à la disposition des Ivoiriens mais aussi des délégations étrangères ce que la Côte d'Ivoire a de plus beau dans ce sport et c'est ce que j'ai trouvé fait. La Fédération Ivoirienne de Football s'est associée à cette dédicace. Les dirigeants du football ivoirien tels que Jacques Anoma, Idriss Diallo, Roger Wounien et les ministres Alain Lobognon et Albert-François Amicia ont apporté leur contribution à cette sortie d'ouvrage. On ne peut rien bâtir si on n'a pas de racines et ce livre nous ramenait à nos racines mais surtout, surtout nous ouvrait la porte sur l'avenir. L'avenir c'est la canne qui va se jouer en janvier prochain et il était important que les Ivoiriens dans leur entièreté se rassemblent et s'assemblent. Cet ouvrage rend hommage aux légions du football ivoirien et permet de voir l'impact du football sur la société ivoirienne. Je crois que c'est un ouvrage qu'on doit recommander non seulement aux sportifs mais à tous ceux qui s'intéressent aux faits de société. « Foutivoire entre passion et patriotisme » c'est un livre de 344 pages. Il est sorti à Paris le 10 novembre 2023.